Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ça ? Oh la réussite de Casey Par contre on a pu récupérer le désamorceur Pour P4 est-ce qu'on peut amorcer une plante ? Le drone qu'on va aller positionner du côté du green Pour prendre l'information Et maintenant P4 prend son temps Il a son temps 1 minute 30 Devant lui on amorce la plante Casey est en train pour l'instant de bait Il manque pas grand chose Il manque pas grand chose Il faut être solide dans la tête Il ne faut pas se faire avoir par l'expérience Le talent d'un Casey P4 a décidé de conserver cette désamorce Attention ça avance P4 qui va réussir à prendre Casey Voilà le premier round Remporté par les Wolves Oh on a mis du rythme très très tôt Pour les Loups dans ce match Dans l'attente justement Et ça va rentrer à l'insertion A la grande fenêtre Mais Deadshot va se faire récupérer Le phrasement bien positionné C'est Herz qui va prendre le finish On pousse sur l'escalier blanc Pour Bibou Pour Mooglis qu'on peut réussir A percer à jour ce bon petit C'est compliqué Il y a Neid qui était sur le côté Casey qui était en face On s'effondre totalement L'accélération des Wolves Parfaitement anticipé Par les WSTM Il ne reste plus que Bibou Après on embuscade En bas et en haut Probablement on l'attend Pour les WSTM Parce qu'on sait réellement Qu'il est là On ne montre pas l'information Mais de toute façon Un V5 pour Bibou Ce n'est plus un exploit Qu'il faudrait Mais un véritable miracle Pour le capitaine des Wolves Pas un HP de perdu Clairement l'accélération Qui n'a pas fonctionné Ça manquait d'une information Essentielle évidemment Le Frost Map Devant la double fenêtre Et Neid Pour conclure Forcément Barricade encore en place Du côté du bleu On ne sait pas encore annoncer Shink qui est en train de prendre Possession de l'escalier Où va être P4 Certainement à la trappe On entend P4 dire Je bait Je bait J'arrive On va essayer de déclencher Pour les Wolves Moins d'une minute au compteur Bibou qui accélère Bibou qui prend pas mal de dégâts Mais qui arrive à s'infiltrer Par contre Shink va être réceptionné Est-ce que Bibou peut faire la différence ? C'est Moogly qui va la faire de son côté Mais on n'est plus que deux Moogly par contre qui continue Le triple kill Pour Moogly Pendant que Bibou patiente encore Il faut que Moogly fasse la différence Sur ce couloir On va aller prendre KZ Il ne reste plus JV92 maintenant Situation de 1v2 Attention les loups Faut bien gérer Ces 30 dernières secondes On va le pousser ensemble On va le pousser ensemble Avec le beat On va le faire On va le faire Et Bibou qui termine JV92 Incroyable Cette accélération des Wolves Un joueur W7M Dans les 15 premières secondes Et on déclenche On déclenche sur le dortoir On s'est inséré totalement Shink qui se débarrasse de Nade Et alerte Alerte sur le BP KZ en reprise Deadshot dans le dos Deadshot qui ne le voit pas Mais la plante Qui va aller au bout Moogly qui arrive Qui détruit Hertz KZ le lésion Face justement à la Dokkabi de Moogly 3 contre 3 Mais Hertz est au sol C'est un 3v2 A la faveur des français Le retake Attention Ah ouais KZ KZ qui le joue bien P4 dans son dos Qui pourrait se faire surprendre Est-ce que P4 le prend les deux Oh P4 il va pas réussir à juster C'est le quadruplet De la part de KZ Il ne reste que Shinkka En 1v2 Shinkka en 1v2 Est-ce qu'il est capable De le faire sur cette situation Ah malheureusement Ça passera pas C'est un ace C'est un ace Oh la 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 KZ ce qu'il vient de mettre Sur ce round Et ça s'est joué A quelques détails Notamment P4 Qui arrive dans le dos Éventuellement Et Moogly Allez Moogly Faut être inspiré Bibou qui va faire Mais sur les balles de KZ La pression était trop importante Et c'est surtout Le plan de jeu qui va se déployer La plante le bon C'est 4 de la part de P4 Qui va se débarrasser Du planteur Du désamorceur KZ attention Qui s'infiltre au niveau du freezer C'est pas totalement terminé Mais P4 qui va s'offrir Un double Et on est où Ça s'effondre totalement Il ne reste que FeliBox En situation de Ah deadshot Et deadshot Qui va conclure Oh la solidité des walls Avec un P4 Qui vient totalement Annuler le plan de jeu Des Brésiliens Qui derrière Sont obligés de pousser Les walls Qui se sont peut-être reperdus Sur cette tentative De faire tomber le joueur en dessous Par contre P4 Qui va récupérer GV92 On a mis air dans le plus de ça Très très low HP On a presque ramené la situation A l'équilibre Pour les walls A 1 minute 15 De la fin de ce 9ème round KZ qui était venu Prêter main forte Va remonter sur l'escalier main Allez faut le mettre celui-là Va falloir le rentrer Ce clutch du côté des français 3 v4 On est très éparpillé Il va falloir un Un joueur qui brille À un moment donné Et bah ça commence par deadshot Ah dommage Que Shinka n'est pas Le duel sur KZ Qui derrière On reprend le doublé Et P4 Encore une fois Condamné à l'explorer Un v3 Là c'est D'autant plus compliqué Alors attention Le repositionnement P4 Qui est intéressant C'est Nate Qui est au-dessus de lui Avec le désamorceur Mais on freeze On freeze pour les W7M Prise d'information On va essayer de repérer Justement un P4 Oh P4 Oh c'est dommage J'ai eu la bonne idée De trigger control Mais KZ se sera retourné Au moment opportun Position en attique aussi Qui pourrait être déterminante GV92 Qui tente un petit peu Par tous les moyens D'essayer de récupérer une erreur Va retourner sur la grande fenêtre Attention à l'utilisation du stuff Aussi de ce Capitao Qui pourrait être très très efficace Si on arrive à dézoner un joueur Et à le pousser dans les lignes adverses De l'autre côté Ça pourrait faire très mal Mais par contre là la montre Qui est en train un petit peu de tourner Ça c'est bon pour les Wolves Maintenant le déclenchement Il ne devrait plus tarder A survenir Ertik a pris quelques dégâts Keizy qui va s'insérer Keizy qui va déchirer P4 Tout simplement Alain serre sur Mowgli Parc on pourra déprendre Ertik qui va tomber sous les balles de Nate On essaie de pousser Mais Keizy est inarrêtable Si Shinka va le faire trouver Shinka qui va enchaîner Sur JV92 Et maintenant à 2v2 On est passé Alarme secondaire Où est Deadshot ? On s'est infiltré pour Nate Sur la tic Deadshot Qui pour l'instant Va se retrouver tout seul Puisque Shinka a été récupéré par Felipox Mais on n'a pas le temps De planter ce désamorceur Et ça va passer pour les Wolves Qui vont récupérer La première balle de carte Où Felipox À l'insertion Qui ne trouvera pas la tête finalement Et Ertik sur Mowgli Attention On est en ligne frontale Du côté des français Autour du flag Mais le désamorceur P4 Faut pas faire d'erreur Faut pas faire d'erreur On a un joueur en contact Bon Felipox Faut pas faire d'erreur Faut pas faire d'erreur Faut pas faire d'erreur Et c'est Shinka Qui va remporter ce duel Il ne reste plus qu'Erds Avec quelques points de vie Ça va être compliqué pour le Brésilien Le Free Fire qui va partir Allez il faut s'assurer De terminer cette première carte On est l'OHP pour Deadshot On est l'OHP pour P4 Pas de miracle Côté W7M s'il vous plaît Restez concentré Ne pas souffrir C'est ce qu'on est en train Pour l'instant De réaliser parfaitement Pour les Wolves Et le temps Est en train de filer Le temps est en train de couler L'adjoint mine Au contact Qui va retarder encore un peu plus La progression de Erts Erts Terminé Est en train de dire adieu A ses chances De première carte C'est bien les Wolves Qui vont prendre Oregro C'était culotté De partir sur une carte forte W7M En premier pic On va mettre Erts et JV92 D'un côté Et on met le reste De l'autre Donc ça veut dire Qu'on veut absolument scinder Les forces adverses Il faut y aller maintenant Il faut réussir A peut-être chercher Ce porteur du Zemborceur On va stiquer jusqu'au bout Et ça ne passera pas Neid Qui se fera récupérer trop tard 4 vs 5 Shinka réussira quand même A aller chercher Neid Le mal est fait Le mal est fait Mais on arrive quand même A donner l'avantage numérique Du côté des loups 5v3 Il y a toujours du joueur A l'extérieur Casey Felipox Hertz qui arrive dans le bac Qui s'insère au niveau du pilier Il peut faire extrêmement mal Et il va faire extrêmement mal Ça va être Bibou Qui tombe le premier On reprend de l'activité Au niveau du bleu Pour Hertz On va arriver sur le joueur En escaliment Felipox se débarrasse de Mowgli Il ne reste plus qu'un joueur Côté W7M C'est Felipox On est en train de désamorcer Au contact du mur On a mis un gadget Mais c'est Shinka Qui sera là Pour en terminer Sur Felipox Ça commence bien Pour les loups Le retake est magnifique Certes On n'avait pas Shinka Pour deny cette plante Avec son Warden Au milieu de la smoke Mais derrière La réponse française Et cinglante Verticalité sur un chalet Ça s'est inséré Au niveau de ce trophée C'est Jivet Qui va aller faire tomber Mowgli On va aller ouvrir Le mur du trophée On est presque en train d'exécuter Nate qui va aller positionner Son bouclier Face à un joueur Qui se trouve dans la salle à manger Pas de verticalité sur lui Pour le moment C'est Jivet qui se trouve au-dessus Le talon shield Qui va être positionné On l'a vu du côté de Bibou On accrochera quelques balles Mais Nate peut aller planter Le désamorceur Pendant que Jivet et Casey Ils sont en train de faire un carnage C'est une attaque masterclass Que viennent de nous offrir Les W7M Pour aller empocher leur première Ouais Le désamorceur est entre les mains de Nate On balance une hache Du côté de Casey On se débarrasse de la caméra blindée On a l'information donc Sur le brésilien Au niveau de ce T1 Shinka ne bouge pas d'un poil Au niveau de son bleu Nate qui va prendre des balles Par en dessous D'un Bibou Qui a des velléités offensives Alors qu'il est défenseur Et qu'il n'a plus Que quelques points de vie Ça c'est mon capitaine Allez les gars On le fait A 45 secondes de la fin On est en train d'envoyer Les grenades à gaz Pour Shinka Et ce sont les français Qui sont en train de verrouiller Les positions De mener la danse De dicter le jeu Face aux brésiliens On danse peut-être La samba Le ping jaune Qui va partir Sur la position On s'insère Bibou Et laissez un HP C'est un mort vivant On va pousser sur sa position Nate est très très loin Il va se débarrasser De lui Oh Casey On la connait Sa position Ça va partir au niveau du pilier Mais le désamarseur Il est de l'autre côté Il va arriver au niveau du main Casey Encore lui Pour aller terminer le travail Tu le disais C'est un démon Nate qui est en train de se préparer On va pas avoir d'impact trick Cette fois-ci On est trop loin On préfère tenir ses positions Mais en même temps On a toujours le C4 de Shinka Qui peut faire la différence D'autant plus que P4 Est en train De contrôler tranquillement Ça va donner Beaucoup d'informations Pour les Wolves Oui il y a un truc dramatique Là-dedans C'est que les W7M Peuvent pas aller ouvrir la trench Ils ont pas ce qu'il faut En termes de stuff Du coup ils sont bloqués Dans une agression Au niveau du terrain Ils ont pas d'autre choix Que d'essayer d'aller planter Au niveau de cette étagère On le sait On le sent peut-être Félipox Qui a pris le lead Au niveau du connector La plante va passer Du côté de Nate On n'a rien pu y faire On est en train de remonter Et Mougli Mougli peut-être Pour aller en prendre un Pour aller en prendre deux Pourquoi pas Les deux sont au niveau du bar Bibou se débarrasse de Félipox Les deux sont au niveau du bar On va en prendre deux On va en prendre deux Pour Mougli On leur danse la samba En brésilien Ça fait 4-2 Pour les Wolves Tout simplement On les bait Pour mieux les attraper Par le callback Position assez mobile Double smoke On y va On y va Attention C'est en train d'avancer Directement des shots On va essayer d'aller Prendre des informations Allez un petit selfie Pour la caméra Directement Félipox Qui réussira à trouver Quand même le flash Et le C4 Face à Shinka Mais attention Parce que Bibou Qui va réussir à les trouver Deux JV92 Puisque Nade va le rejoindre Tout simplement C'est encore une fois Un blitz qui fait la game 3 vs 4 Casey pour aller reprendre Tout de même La tête face à P4 On est en train d'aller Plante On va être bien cover Au niveau de cette cave à 20 On va essayer de se rapprocher Mais Félipox S'il est bloqué Au niveau de cette rotation Est-ce qu'on va avoir La tenue d'une ligne Au niveau du connecteur On a toujours du monde Deadshot peut-être Hertz pour aller revenir Mais le désamorceur A déjà planté 45 secondes De money time Et les déjou... Pardon W7M Qui sont peut-être En train de le faire Pardon Allez Deadshot En situation de 1 vs 2 Allez Jimmy Ça passera pas J'ai l'impression Qu'on a poussé sur le bon site Qu'on a perdu trop d'hommes Et qu'on a tergiversé Un petit peu Aller planter ce désamorceur On avait un Deadshot Et un Mowgli L'OHP On avait un Bibou Qui pouvait être le seul A avoir de l'activité De son côté Le site On l'a eu Tout à l'heure Sur Oregon Bibou accompagné de Mowgli Avec Clutch et la manche Cette fois-ci Il est avec Shinka Et les 2 meilleurs Clutchers Des walls Sur l'année 2023 Bibou 1er Shinka 3ème Mondiaux Dans l'exercice Sont-ils capables De le faire On entend que ça continue Un shot call Du côté de P4 On va avoir Des informations utilisées On l'a vu Au niveau du drone De Shinka Attention Puisque sur une rebontée Solarium On est bien évidemment attendus Et à 1 minute On va essayer De se rapprocher Le plus possible Sauf que sur la décal Il faut avoir l'information Et on le voit Cette caméra Elle est dangereuse D'autant plus que Casey Est là pour aller la chercher Et on a ping en plus Donc ça veut dire Que la position Elle est compromise Pour Shinka Bibou va devoir Eh bien tenir Un petit peu la pression Non on va le perdre On va le perdre Dommage Hertz pour la doublination finale Ça permettra Aux joueurs des W7M De reprendre Un hand supplémentaire Le P4 Qui va tenir Toujours Le closette De son côté 45 petites secondes Les français doivent trouver Une solution Pour accéder au bon site Deadshot a repris Le désamorceur entre les mains JV qui y va De son kill sur P4 On ne s'est toujours pas inséré Pour Deadshot Le préfire qui part Bibou est à ses côtés J'ai l'impression Que ça ne passera pas Sur cette onzième manche Non plus Pour les français Le français et le suisse En tout cas Deadshot qui prend des balles Il ne peut pas s'insérer Il ne peut rien faire Ouais 19 secondes là Ça commence à devenir compliqué Effectivement Et ça m'étonne de voir Cette rupture de rythme Dans le jeu des Wolves On avait mis pourtant Tellement d'intensité Dans les randes précédentes Et cette fois-ci On essaye d'estuffer De faire un jeu Un peu plus classique Sauf qu'au classique Et bien attention On peut peut-être réussir A surprendre Moins 1 Moins 2 Allez on finit le travail Bibou qui n'a pas le choix Il faut stick Sauf que derrière On va avoir Je pense la remontée Des autres joueurs Ça va être trop tard La tête qui n'aura Absolument pas douté Cette fois-ci Casey Pour aller finir Le travail Aïe 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 Il est obligé D'envoyer les ratéros Pour aller prendre de l'information Et c'est ça qui est Un petit peu dramatique Vous le voyez A droite de votre écran Un seul drone On l'imagine de back Pour Shinka Un aide qui se repositionne Au niveau de son escalier bleu Il va falloir s'offrir Un 2v1 Dans une des deux positions Tout simplement Pour les français C'est facile à dire C'est pas forcément facile à faire On va envoyer Deadshot Avec un nouveau ratéros Le ratéros Ne sera pas détruit Par neid pour le moment Ca va faire avancer Sa position Pourquoi pas au niveau de ce bleu Le brésilien Qui reste extrêmement agressif A 20 secondes de la fin On n'a pas les clés en main Pour aller remporter la manche Un Volcan Qui vient de détonner Au niveau du bon site On est en train d'envoyer Tout le stuff Côté brésilien Ca va être extrêmement chaud Pour les français D'aller planter ce désamorceur Est-ce qu'il y a une opportunité Une fenêtre de tir Non On ne l'aura pas Félipox en prend un Félipox en prend deux Félipox en prend trois Et nous envoie En overtime Des brésiliens agressifs Qui jouent crânement Leur champ sur la contre-information Font tomber les français En 2v5 Kingurouj il est là On voit le canon Qui dépasse Félipox Qui va avoir une contre-ligne Sauf que dans cette situation Ca va être compliqué Parce que Eh bien Hertz réussit d'avance A avancer Au niveau de la cave à 20 Le C4 qui détonnera Trop rapidement Hertz qui ne sombrera pas Nate pour aller chercher Quelques dégâts Oh ce C4 Pardon De Shinkai Allez il faut y aller Il faut y aller D'où il a survalidé Pour Shinkai C'est pas fini pour autant 40 petites secondes Le deuxième orceur est planté On va essayer de prendre l'avantage Bibou pour aller faire tomber La tête de JV92 Ils sont bien lancés Cette fois-ci Le DB Noki Sera donc cherché On va récupérer Deadshot Les pingurouj qui popent de partout Nate ultime survivant On va tenter le pré-fire Sauf que son positionnement Et qu'on provient Versus 2 On perd Bibou dans l'équation 21 secondes Maintenant il faut aller s'occuper Du désamorceur sur la décal On n'est pas du Paré sur la décal On a 20 pour ta gueule Triple élimination De Shinkai Qui va aller chercher L'élimination ultime On va aller jusqu'au bout Du bout de charret Il sort 12 GG C'est un fou Hertz C'est un fou lui Faut l'enterrer Niveau du piano On n'a pas la coupe Au niveau de la grande fenêtre Du côté des français Moogly Qui va aller terminer le travail Sur la frost Est-ce qu'on peut aller planter On va s'offrir la rotation Avec le fusil à pompe C'est Hertz qui est en première ligne Hertz qui va aligner Mais n'arrivera pas A trouver de tête Avec son UMP On envoie une grenade du côté Oh la sortie La sortie elle est tentée Elle ne passera pas On est en train de planter Côté Shinkai On est en train de planter Il n'y a aucun stuff Allez Shinkai Tu peux aller le faire Non ça ne passera pas Moogly n'est pas là pour la revenge Casey va tomber au salon de ce stand 2v2 A 20 secondes de la fin Oh Moogly Il y a un move à faire Il y a un joueur à sa gauche Il y a un joueur à sa droite Non non Pas face à Nate Pas face à Nate Pas comme ça Les Wolves n'arriveront pas A aller chercher ce match Comme ça Ça fait un partout Les W7M sortent Les loups de la tanière Et les éjectent Pour le moment Le chalet N'est pas terre française Aujourd'hui Ça recharge Ça tire Il y a un drone de détruit Une charge d'infiltration de la hache Ouais Et Fio qui perd son écran J'ai vraiment rien touché Je n'ai rien fait Je ne sais même pas comment c'est possible Alors vraiment T'as bien vu Incroyable Allez Hertz Qui se débarre à le 2dlshot On est en train de subir la pression Effectivement du côté des Français Mais Bibou qui répond avec un C4 JV92 Qui va aller faire tomber Shinka Il ne reste plus que 30 Petit seconde P4 Pour aller chercher Philippe Oxy Un joueur au niveau de la dirt Un joueur surtout inséré sur le bombesite Les rushkawana Qui vont Activer sur le bombesite On est en train de pousser Sur la position de Bibou Et on va le faire tomber Il ne reste donc plus Que P4 Deux impacts entre les mains Neid est en train de planter Le désamorceur On est au niveau de l'église Pour P4 Et on sera récupéré Par Casey On voit que toutes les autres positions Sont bouclées De la part des W7M Ce sera une bridge Où on pourra volte Du côté de Neid Il se trouve là Avec le désamorceur A 50 secondes de la fin Ça veut dire qu'on va avoir Un gros gros travail à faire Et le garage vient de tomber Casey Se débarrasse de Mowgli Deadshot Qui n'arrive pas à ajuster Sur le joueur Qui montait Depuis le lounge Et ça subit de la pression Pourquoi pas Pourquoi pas Le repositionnement de Deadshot Est intéressant On arrive au niveau De la fenêtre De la construction Non De celle de la master Et Leto va se resserrer Sur les deux français Oh oui Shinka la bonne idée Oh oui La bonne idée Shinka la bonne idée Shinka Une fois deux fois Ça passe pas Ça passera la troisième 1v4 transformé en 1v3 De la part de Shinka Ça ne passera pas non plus Sur Hertz Qui a fini Par monter Au niveau de cet escalier rouge Regarde le mur jacuzzi Sans pour autant Qu'il n'arrive A trick de ce côté Le mur de la constru Justement On va aller l'ouvrir Pour Neid S'attendait à une agression Depuis la cuisine Qui n'est jamais arrivée C'est aussi là Que les loups arrivent A mettre le doute Dans la tête de leur adversaire On est en train de se défaire Des barrières de la ZAMI Et ça s'insère Ça s'insère Ça s'insère Ça s'insère Mais ça s'insère Sur la position d'un P4 Allongé Bibou Qui en prend deux dans l'affaire Il a fait le travail 4v2 à l'avantage des français Philippotx qui est en train De prendre la sauce aussi De son côté On a essayé d'accélérer Du côté des brésiliens Mais on n'a pas réussi Dans la douche Se trouve le dernier Il va se faire laver La douche est prise Les Wolves étaient là Pour répondre Mais bon côté français Le fait de ne pas jouer La verticalité Ça va permettre surtout Aux brésiliens D'avoir des positions Extrêmement fortes Bon courage pour venir Les déloger Mowgli peut-être Par le bain Mais une P4 Qui se repositionne Au niveau de la cuisine Reprise d'information De la part de Nico 50 petites secondes A jouer Mowgli qui va aller Prendre la coupe Sur l'autoroute On ne veut pas que ça traverse On ne veut pas que ça puisse Venir poser le C4 Mowgli qui n'a pas Le réflexe nécessaire Pour aller la coller Entre les deux yeux De Neid Le drop à la trappe Il ne va pas arriver Pour le moment Un joueur derrière Ce Black Mirror Et ça va être compliqué Ça va être extrêmement compliqué Mais on contact Bibou Qui arrive depuis le bleu Qui surprend Mowgli qui va aller Prendre Neid à revers Mowgli qui en prend Le deuxième JV est bloqué Dans sa dirt On est en train de planter Au niveau de la box JV qui va avancer Mais c'est P4 Qui va terminer Une première attaque Où Mowgli Et Bibou en binot M'auront fait Très très mal Allez toujours le contrôle Les flashs qui sont envoyés Qui obligent Philippox A devoir bouger de position Mais personne Pour aller le chercher Si c'est fait C'est Shinka Qui tente de planter Ça plante Et attention Pour les neuf dernières secondes On n'a pas l'information La belle couverture De Deadshot Qui va réussir à l'éliminer Et ça passe Pour la plante Shinka qui tombe Juste après Situation de 2v2 Verticalité contrôlée Du côté de Deadshot Il se remet en position En plus Prêt à venir les accueillir Très bien Bibou Allez Elle qui va tenter De remonter On peut se douter De la position de Bibou Mais Bibou qui patiente Il attend Personne ne se montre Du côté des Wolves Alors que JV essaye De son côté De faire bouger un peu les choses Il a Deadshot en duel Il n'a pas réussi A faire tomber Deadshot On va tenter de changer de position Pourtant Leur tête cassée Le désamorceur Du côté de JV Mais oui Deadshot qui le récupère C'est terminé On n'aura pas le temps 7 secondes C'est fini Même si on prend ce kill Côté brésilien Et on ne le prendra pas Les français Qui mettent de nouveau Une attaque Sur le basement JV en dessous Ouais Et JV Ouf Et Deadshot Qui a éliminé Herd Intéressant Et Deadshot Qui élimine Philippox On a totalement éliminé L'extension Et oui P4 Qui élimine KZ Allez pas deux fois Pas deux fois Mais pas la même Tranquille Allez Naïd a un C4 Qui pourrait faire Pourquoi pas la différence Mais normalement On peut le contrôler Maintenant Côté des français On est en train de se repositionner Naïd et JV Qui arrivent à prendre Deux kills pour Naïd Un pour JV La situation de 5v2 Se transforme en 2v2 On est sur site Mais sans le désamorceur Du côté des français Allez Jouer à deux Allez P4 Deadshot On a des infos On n'a pas l'info En revanche sur Naïd Allez Attention C'est Naïd Qu'il faut aller chercher Naïd il arrive à mettre A terre Deadshot Et JV qui finit P4 Non La balle de match Cette première De cette carte Qui s'envole Encore une fois Naïd Est dans les parages Et empêche Les français De gagner ce match Et le travail de sape a été réalisé Ça va partir depuis le main On envoie une première grenade à gaz Une deuxième grenade à gaz Il n'y en a plus Du côté du smoke De Naïd On va peut-être essayer D'aller faire une petite ouverture Pourquoi pas sur l'église On en aurait la possibilité Une flash qui va partir Au niveau du bleu On a toujours des joueurs Bien ancrés sur leur position Un au niveau du soda Un au niveau du bleu C'est JV Qui va faire tomber Moogly le premier C'est un travail Qu'on va devoir continuer A réaliser Et P4 qui va aller tenter Exactement au même endroit Et ça s'effondre Pour les français Un V4 pour Bibou Qui va prendre des balles S'offrir à un V3 Mais il sera récupéré Par Naïd dans son dos On va une nouvelle fois Partir sur un over time Hier a essayé de débloquer La situation On a débloqué totalement La chaudière On s'insère sur le bon de site Shinka pour aller planter Peut-être P4 Et Deadshot Qui va reprendre à chacun Allez P4 Il y a KZ Toujours KZ on n'arrive pas à le récupérer Mais ça y est Ça y est on l'a On a le contrôle Shinka peut aller planter Philippe Oxenay Ils sont aux abonnés absents Shinka n'est pas totalement certain On va prendre la coupe Du côté de P4 Un joueur qui revient Au niveau du bleu Shinka qui va aller au bout de la plante P4 qui n'arrive pas Juste est sur le premier Je vais rendre au contact On n'arrive pas à le récupérer Shinka 1v2 Et il a planté Il a réussi à le faire Est-ce qu'on va pas réussir A repasser au niveau du main Allez Shinka Allez on peut reculer peut-être Peut-être reculer Il n'y a pas une rotation derrière lui Il a vu un joueur me semble-t-il Il a vu un joueur Il a vu un joueur Il n'avait pas ajusté Il est pas au premier Allez Axel Allez Axel Pour la France Tu le fais Oui Shinka Oui Axel Je t'aime Axel Toute la France T'aime Axel Les écrans 1v2 Let's go Allez On travaille De la verticalité Pour éviter un retour Depuis le sous-sol Du côté de Hertz Mais on commence à mettre De la pression Au niveau de cet escalier main Les flashs qui vont partir Mowgli Toujours très bien sur sa position Qui fait croire qu'il va mettre de la pression Mais Hertz Attention Hertz Il n'est peut-être pas lui sur sa position C'est Filipox qui va tomber C'est Filipox qui va tomber On essaye de prendre un seul office Mais Shinka est solide Shinka est extrêmement solide Et JV Qui va aller faire tomber Mowgli Pour aller prendre Arrivé de la classe 4-4-1 Les loups Sont peut-être en train de le faire Nade Il y a des feuilles Il y a des balles Et des chats Termine Les loups Les loups Faut tomber Le favori de la compétition On jouera contre les Sonics Un petit peu plus tard dans la journée Ça y est Le taureau a été pris par les cornes La meute est en marche Et continue Son destin est entre ses mains